Bonjour et bienvenue sur cette vidéo « Qu'est-ce que le patchwork ? » Le patchwork est un terme anglais qui signifie « travail de pièces, de morceaux ». Il s'agit de coudre des pièces de tissu de couleurs et de formes différentes pour réaliser un ouvrage appelé « quilt ». Le principe de base est la répétition d'un ou plusieurs motifs, dont l'unité et le bloc. Ils peuvent être assemblés à la main ou à la machine. Les quilteuses se servent de gabarits en carton, en plastique, pour réaliser des formes géométriques. Tu découvriras que l'inspiration est infinie et qu'il y a tellement de blocs de patchwork qu'une vie entière n'y suffirait pas à tous les coudre. Quelle est l'origine du patchwork ? Assembler des pièces de tissu remonte certainement à la nuit des temps. On trouve des traces d'ouvrages dans les civilisations antiques, en Inde et en Égypte. Plus proche de nous, la technique du matelassage était largement utilisée au Moyen-Âge pour le rapiessage de couverture et la création d'habits plus luxueux. De sa traversée dans le temps, il nous reste deux valeurs essentielles, l'art et l'artisanat. Quelles sont les techniques ? Tout d'abord, le piécé consiste à assembler des morceaux de tissu, de formes, de couleurs différentes, pour réaliser un motif. Ils constituent un ou des blocs et s'intègrent parfaitement dans un quilt. Ils sont cousus côte à côte ou avec des bandes intercalaires. Ensuite, pour dessiner avec des tissus, l'appliqué est parfait. Cela crée des pièces beaucoup plus figuratives, comme des personnages, des animaux ou des éléments de la nature. Ce procédé procure aux quilteuses beaucoup de plaisir au fil des saisons. Des motifs de Noël au tableau printanier, en passant par Halloween. Elles aiment l'appliquer, car les stocks de tissus utilisés en mode récup diminuent. Quant à l'art textile, c'est la rencontre entre tissage, teinture, bricolage, sculpture, embellissement et peinture. Tous les matériaux permettant de construire l'œuvre participeront à exprimer l'idée ou le concept de l'artiste. Le monde du patchwork. Le patchwork en France, c'est d'abord l'association France Patchwork. Plus de 12 000 membres, des délégations dans de nombreux départements, des stages et une revue construite intégralement par un comité de rédaction de bénévoles. C'est aussi des magazines à la renommée internationale. Quiltmania, Magic Patch et Quilt Country, la pratique du patchwork et tant d'autres proposent un large éventail de modèles chaque trimestre. Du vintage au moderne, il y en a pour tous les goûts. Les quilteuses aiment se retrouver dans les grandes manifestations, en France mais aussi à l'étranger. Citons le carrefour européen du patchwork en Alsace, le salon pour l'amour du fil à Nantes, Brouage et ses quilts de légende, Aiguilles en Luberon. C'est l'occasion de découvrir le travail d'artiste, de se lancer dans un concours ou de faire ses emplettes sur les espaces commerciaux. A l'international, tu pourras découvrir le quiltcon aux USA, le festival de Birmingham, les festivals au Japon, en Australie, en Espagne. De quoi faire le tour du monde ? L'univers du patchwork est extrêmement riche et des artistes talentueuses nous font rêver tous les jours. Souvent, ces artistes sont également des designers. Elles créent des collections de tissus pour notre plus grand plaisir. C'est le cas d'Edita Sittard, de Yoko Saito, de Tula Pink. Ce n'est qu'un minuscule aperçu de cet univers. C'est toute une industrie qui se cache derrière. Des tissus, au matériel, aux machines à coudre, etc. Mais que faire en patchwork ? Il existe des univers tellement différents. Tout est possible. Faire du patchwork, c'est faire des quilts, c'est couverture matelassée. Country, vintage, classique ou moderne, ils seront les stars de votre intérieur. Posés sur un lit, en jeté de canapé ou accrochés au mur comme une œuvre d'art, les possibilités sont infinies. Mais les quilts ne sont pas tout. Tu peux réaliser également de nombreux accessoires. Des sacs, bien sûr, pour nous les filles. Pour les enfants aussi. Des étuis à lunettes, des maniques, des tabliers, des trousses, des pochettes, des tableaux, des jeux pour enfants, des balles, des tapis d'éveil, protège-caillé, sacs à langer, turbulettes. La liste est infinie. Pour celles et ceux qui ont une démarche créative très artistique, vos créations rentreront dans la catégorie des œuvres d'art, comme le Dear Jane, qui est un quilt mythique, ou comme ces ouvrages qui sont maintenant exposés dans de grands musées nationaux, aux Etats-Unis notamment. Voici mon tour du patchwork en 300 secondes. J'espère qu'il t'a donné envie de faire partie de l'aventure. Pour en savoir plus, retrouve l'article « Qu'est-ce que le patchwork ? » sur le blog www.patchwork-facile.com N'oublie pas de t'inscrire sur le blog et suis avec moi cette mini-formation de 5 jours pour démarrer le patchwork du bon pied. Merci de m'avoir suivi, bon patch et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !